Pourquoi c'est important de créer un événement comme ça ? D'une part, mettre en lumière nos lauréats, de jeunes chefs d'entreprise, ils ont besoin d'un coup de pouce, donc pour nous c'est vraiment important de les faire connaître au niveau du territoire. Et puis deux, le réseau Entreprendre a besoin de nouveaux membres pour transmettre ce que l'on sait faire. Pour nous, il est très important d'être présent aujourd'hui pour montrer que le département est dynamique aussi grâce au réseau Entreprendre et à l'ensemble de ses start-up. C'est l'occasion d'entrer en contact avec beaucoup d'entrepreneurs chevronnés. C'est vraiment plaisir d'être là, de voir autant d'entrepreneurs, d'avoir pu être accompagné par le réseau Entreprendre. Ça a été un sacré coup de pouce au début et j'espère pouvoir continuer et à mon tour pouvoir aider aussi les nouveaux et les jeunes entrepreneurs. Des réseaux comme Entreprendre sont là pour aider les jeunes ou les moins jeunes qui veulent créer leur entreprise. Et c'est tout à fait normal que la chambre de commerce et d'industrie soit à leur côté. Mesdames et messieurs, à cette dixième édition de la soirée des lauréats de Réseau Entreprendre Valdoise. Et donc moi c'est un grand plaisir de voir les projets qui vont être présentés tout au long de la soirée et de continuer à prospecter sur l'avenir. Alors expliquez-nous ce que vous avez imaginé. J'ai créé un organisme de formation. Donc on simplifie finalement le boulot de l'industriel. Notre objectif premier c'est de promouvoir le réemploi. Via l'aide aussi du Réseau Entreprendre de créer des emplois supplémentaires. C'est parti pour cette remise de trophées. Applaudissements mesdames et messieurs. Cet accompagnement finalement, il n'est pas figé. J'ai la chance d'avoir quelqu'un qui sait m'accompagner dans mes défis et qui prend des initiatives. L'ADN de Réseau Entreprendre c'est l'accompagnement. On ne le redira jamais assez. L'accompagnement individuel, l'accompagnement collectif. Et c'est pour ça qu'on a systématiquement besoin de membres sans arrêt pour pouvoir alimenter cet accompagnement. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501